Voilà, messieurs, dames, nous allons prendre place et ouvrir cette conférence des PDSI. Donc j'ai vraiment la joie de vous accueillir et vous remercier pour votre présence. Nous sommes ce soir sur cette dernière conférence de l'année 2021 de notre cycle pour le développement de la science et l'innovation au service des transitions. Et comme à son habitude, ici, à l'hôtel de l'industrie, avec nos partenaires de Société d'encouragement pour l'industrie nationale et nos partenaires de la FAS, nos partenaires de l'association Bernard Grégory et de l'association IESF Île-de-France. Eh bien, nous sommes extrêmement heureux de vous proposer, comme chaque mois, une conférence avec toujours cette idée d'un intervenant du monde de la science. qui sera succédé par une intervention dans le monde de la, on va appeler ça la renaissance industrielle, puisque c'est notre sujet ici, à l'hôtel de l'industrie, que de porter la renaissance industrielle de notre France et faire en sorte que nos chercheurs, nos innovateurs, nos entrepreneurs puissent haut et fort, loin et fort, porter l'innovation française. Voilà. Eh bien, écoutez, sans tarder, je passe la parole à M. Patrice Debré, qui va nous présenter les deux experts et intervenants formidables que nous avons la chance et la joie d'accueillir ce soir. Patrice Debré, vous êtes vous-même le président de la FAS et vous êtes vous-même un éminent scientifique. Je vous laisse la parole pour nous présenter le thème de ce soir et nos deux intervenants. Merci à vous. Merci, Sylviane. Alors, la règle du jeu, nous l'avons dit, était de retirer le masque quand on parle. Donc, bonjour à toutes et à tous. C'est un très grand plaisir de se retrouver. Et je dois dire assez nombreux dans cette salle, honnêtement, et j'espère beaucoup plus à l'extérieur. Comme Sylviane vous l'a dit, nous allons voir un programme absolument passionnant ce soir, mais aussi, et je vous y invite, pour les mois à venir, puisque nous avons ensemble vu tout le programme pour l'année, tout au moins une partie de l'année, non, la totalité de l'année 2022. Alors, j'ai le grand plaisir ce soir d'accueillir Robert Barouki. Robert Barouki, qui est un de mes grands collègues et amis et professeur de biochimie métabolique à l'hôpital Necker, à l'université de Paris, est aussi directeur du IT Inserm. Vous verrez d'ailleurs qu'il dirige en plus différents programmes européens. Et nous avons eu le plaisir de l'accueillir récemment à l'Académie de médecine comme membre correspondant. Donc, Robert va nous parler d'un sujet qui est la santé environnementale. J'en dirai deux mots avant de lui laisser, bien sûr, la parole. Et il sera suivi par Grégory Lepkin, qui, vous allez le voir sur le même concept, ou tout au moins exploitant le même concept, a créé une société extrêmement intéressante sur les perturbateurs endocriniens. Ce soir, donc, nous parlons de santé environnementale. Alors, c'est un, si je puis dire, un concept extrêmement important que Robert va vous développer et que nous en pensait utile à tous de connaître et qui, au fond, porte sur une question tout à fait fondamentale, comment l'environnement agit, influence, et malheureusement, dans certains cas, de manière pathologique, notre santé. Et Robert va donc nous décrire ce qu'est aujourd'hui ce concept, où l'on en est, des recherches sur ce concept et ce qu'on peut attendre pour les années futures en matière de prévention et peut-être de diagnostic d'un certain nombre et probablement d'un grand nombre de maladies chroniques. Voilà. Robert a donc 40-45 minutes. Merci à toi. Et tu as la parole. Merci, merci. Je vais me lever parce que je ne sais pas, je ne sais pas parler assis. Donc, merci beaucoup, Patrice, pour cette invitation. Merci aussi à Grégory de venir, donc, de donner une perspective industrielle. Merci à tous ceux qui sont là et ceux qui nous suivent aussi par visio. Je vais vous parler un peu d'environnement et de santé. Si je suis un tout petit peu trop long, n'hésite pas à couper parce que parfois, l'enthousiasme va finir par un peu. Mais j'essaierai quand même de rester dans un cadre. Je vais être assez général sur certains points, être un tout petit peu plus spécifique pour d'autres. Mais n'hésitez pas à me faire signe si ça va un peu trop dans le détail. Bon, alors ça, je recule, je crois. Voilà, donc l'exposome, une vision intégrée de l'effet de l'environnement sur le bien-être et la santé. Et je commence, je commencerai par une petite introduction. L'exposome, les perturbateurs endocriniens. Et si j'ai un peu de temps, je vous parlerai d'un programme que je coordonne au niveau européen et qui a proposé à la Commission européenne un agenda de recherche dans le domaine environnement, climat et santé. Et on vient de soumettre notre notre agenda. Donc, si on a le temps, on parlera un tout petit peu de ces questions là. J'aime toujours commencer par des définitions parce qu'en fait, c'est souvent un sujet de, finalement, de mauvaise compréhension. Vous pouvez avoir à la radio ou à la télé le matin, quelqu'un, un scientifique extrêmement valeureux qui vous dit que l'environnement, c'est 80% des cancers et l'après-midi, un autre qui vous dira que l'environnement, c'est 15% des cancers. Les deux ont raison. Ils ont simplement utilisé une définition de l'environnement un peu différente. Il y a une première définition extrêmement large de l'environnement. C'est tout ce qui n'est pas génétique. Toutes les expositions, ça veut dire les pollutions, mais ça veut dire si on fume ou on ne fume pas, on est infecté ou pas, on boit ou on ne boit pas. Enfin bon, en gros, tout ce qui n'est pas d'origine génétique. Donc ça, c'est une définition très large. L'autre définition plus restrictive, plus intuitive de l'environnement, c'est en gros tout ce qui nous pouvons subir de manière un peu passive. Je suis bien obligé de respirer. S'il y a des particules ou il y a des polluants dans l'air, je me contamine. Donc ça, c'est passif. S'il y a quelqu'un qui fume à côté de moi, il me contamine, c'est une contamination passive. En revanche, le comportement ne fait pas partie de ça. Si je fume moi-même, c'est du comportement, ça ne ferait pas partie de l'environnement. Donc ça, ça correspond en gros aux pollutions, pour être simple, cette deuxième définition. Et donc, deux définitions. Les deux sont valables, vous verrez avec l'exposome. La première a repris un peu des galons. Donc les deux sont valables. Simplement, il faut savoir de quoi on parle. Le deuxième point très important quand on parle d'environnement, c'est de ne pas penser que l'environnement, c'est tout ce qui va mal non plus. Bon, évidemment, il y a le problème des problèmes industriels. Il y a de la pollution de l'air. Là, vous avez au milieu, en haut, Pékin, deux jours, il y a quelques années. Ça ressemble au smog de Londres. Il y a tout ce qui contamine l'alimentation. Mais il y a aussi le bon côté de l'environnement. Et quand, par exemple, en bas à droite, vous avez les espaces verts. Il y a des arguments extrêmement sérieux, épidémiologiques, scientifiquement valables, pour dire que plus il y a d'espaces verts dans une ville, non seulement on se sent un peu mieux, non seulement c'est bien pour la santé mentale, mais aussi sur la santé cardiovasculaire, il y a des relations positives. De même, les plans d'eau, de même l'environnement, disons, social, que j'illustre en bas par ce petit bébé, l'environnement social positif est quelque chose de favorable pour la santé et le bien-être. La santé aussi, la définition de la santé a beaucoup évolué au cours du siècle dernier. On ne va pas remonter au grec ancien, mais après la première guerre mondiale, vous avez cette définition très médicale, en fait, de la santé. En gros, c'est la vie dans le silence des organes. Tant qu'on n'a pas mal, ça va bien, on est en bonne santé. On était après la première guerre mondiale, ça paraît tout à fait logique. Ensuite, l'OMS, après la deuxième guerre mondiale, a donné une définition beaucoup plus large de la santé. C'est un état de complet bien-être physique, mental et social. Déjà, l'entourage, l'environnement, déjà compte pour la santé. Puis, bien sûr, il y a la santé publique qui avait démarré bien avant, mais qui, au deuxième moitié du XXe siècle, s'est beaucoup développée. Et puis, enfin, maintenant, on parle d'une seule santé, en anglais, One Health. C'est même l'OMS qui le propose. On a, depuis quelques jours, une définition très précise de ce que c'est One Health. Parce que chacun interprétait ça. Mais ça veut dire, au fond, la santé humaine qui dépend et interagit avec la santé des écosystèmes, de l'environnement qui nous entoure, des animaux, des plantes, etc. Et donc, on a fusionné un peu avec ce concept One Health, la santé humaine, avec la santé de l'environnement. Et vous voyez donc que parler de santé environnementale, environnementale, c'est quelque chose de tout à fait pertinent de nos jours, avec cette définition-là. Oui, mais c'est surtout, c'est One World, One Health. Une seule santé, ça couvre à la fois les humains et la planète. On reviendra à ça à la fin, si vous voulez. Maintenant, si on revient plutôt aux facteurs environnementaux, je vous ai dit, l'environnement peut avoir une définition très large. On parlera surtout d'environnement chimique, les facteurs chimiques. On y reviendra, ce sera le sujet peut-être principal. Mais il y a aussi l'environnement physique, la radioactivité, par exemple, mais aussi le bruit, le bruit où il y a des arguments très, très clairs de relations entre le bruit et différents états de santé. Il y a l'environnement biologique, les infections. Je ne vais peut-être pas parler de virus aujourd'hui, ça va, on en entend assez parler. Mais les déséquilibres alimentaires. Et puis les stress psychologiques, la situation socio-économique, on sait que ça a un impact sur notre... Donc ça, c'est une définition relativement large des facteurs environnementaux. Avec ça, on va parler maintenant des pathologies qui sont associées à l'environnement ou à la pollution, si vous voulez. Et là, la liste, elle est longue. Elle peut un peu faire peur. Et on a listé ici que des pathologies, disons, chroniques. On parle de tout. Il y a des cancers, il y a des problèmes de fertilité, des maladies neurologiques, qu'elles soient neurodégénératives, mais aussi le développement neurocognitif de l'enfant. L'obésité, maladies métaboliques, les maladies cardiovasculaires et respiratoires, c'est assez évident pour les respiratoires. Les maladies auto-humines, les allergies, il y a beaucoup de... Toutes les maladies, pratiquement, ont une composante liée à l'environnement. Je ne veux absolument pas dire par là que seule la pollution explique ou détermine ces pathologies, bien entendu que non. Ce que je veux dire par là, c'est que la pollution, l'environnement au sens général, a un rôle dans ces pathologies. Et il est parfois extrêmement difficile de chiffrer le pourcentage du rôle d'une pollution dans ces pathologies. C'est une science. En anglais, on appelle ça Head Impact Assessment, évaluation des impacts sanitaires. C'est toute une science qui essaye de faire ça. Ce n'est pas très facile parce que ces différents facteurs interagissent entre eux. Si vous prenez l'obésité, par exemple, et les maladies métaboliques, bien sûr, il y a l'alimentation, bien sûr, il y a le manque d'exercice physique, la sédentarité, et bien sûr, il y a aussi certains aspects environnementaux, des substances chimiques qui peuvent l'expliquer. C'est l'interaction sans doute entre différents facteurs qui va expliquer ensuite l'apparition. Mais enfin, bon, donc, l'environnement n'est pas le seul responsable de ces pathologies, mais il y contribue d'une manière ou d'une autre. Est-ce que c'est important, la pollution, si on revient juste à la définition de pollution, est-ce que c'est important comme déterminant de l'environnement ? Ici, vous avez un résultat d'un travail de l'Organisation mondiale de la santé, donc extrêmement sérieux, qui a essayé d'évaluer la part des déterminants de la mortalité au niveau mondial. Je n'ai pas dit les causes. Les causes, c'est les cancers, c'est les maladies cardiovasculaires, c'est les infections, etc. Là, c'est les déterminants. Qu'est-ce qui explique qu'on a des pathologies ? Et ils ont mis la pollution totale, y compris la pollution de l'air, comme étant le premier déterminant de la mortalité mondiale devant le tabagisme et devant un certain nombre de maladies infectieuses. Donc, c'est quelque chose d'important. Il va falloir quand même qu'on s'en préoccupe pour voir comment on peut éviter. Maintenant, on peut, pour avancer un peu dans ce domaine, essayer de classifier les cadres dans lesquels on va travailler. Les personnes, les chercheurs qui travaillent dans le domaine environnement santé, finalement, établissent leur rôle dans plusieurs cadres de travail. Le premier, c'est de travailler sur les facteurs environnementaux eux-mêmes. C'est-à-dire, certains travaillent sur les perturbateurs endocriniens, d'autres sur la pollution de l'air, etc. Les facteurs eux-mêmes. Le deuxième niveau, c'est d'être dans un secteur. Il y a des gens qui s'intéressent au milieu urbain, les villes. Comment vit-on dans une ville ? Comment on peut améliorer la vie dans une ville ? Ou le milieu du travail, qui est un véritable sujet. Le milieu du travail et l'impact du travail, du milieu du travail sur la santé. Donc ça, c'est par secteur. Enfin, le troisième, ce sont des gens qui s'intéressent aux changements globaux, le changement climatique, la perte de biodiversité, l'état des écosystèmes au niveau international. Donc ça, c'est extrêmement large. Et puis, il y a ce concept d'exposome, j'y reviendrai, qui essaye d'intégrer un certain nombre de facteurs pour les rendre peut-être plus, disons, simples à étudier et à analyser. Et là, je vais passer quelques minutes sur ce nouveau concept, qui est le concept d'exposome. Exposome, home, ça veut dire ensemble de exposés, exposition. L'ensemble des expositions. C'est un concept qui a été développé par Christopher Wilde, qui était un épidémiologiste, qui est un épidémiologiste toujours, qui était directeur du Centre international de recherche sur le cancer. C'est un centre de l'Organisation mondiale de la santé à Lyon. Et il travaille sur le cancer par définition. Et quand Christopher Wilde a établi les déterminants des cancers, tout ce qui était génétique, pour lui, était relativement clair. Vous savez, on avait déjà séquencé le génome. On avait fait de très grandes avancées en termes de génétique. Et on le voit tous les jours. Mais par contre, tout le reste, il faut reconnaître, c'était un peu le bazar. C'est-à-dire les facteurs chimiques, l'infection, les stress de différentes natures, l'alimentation. Donc tout ça, chacun travaillait dans son coin et on n'avait pas une vision suffisamment globale des choses. Et donc, il a proposé de donner un nouveau concept, qu'il a appelé exposome, pour intégrer l'ensemble des expositions qui n'étaient pas génétiques. Donc ça inclut évidemment les facteurs chimiques, physiques, biologiques, mais aussi les stress psychologiques, la situation socio-économique. Ça, c'est l'ensemble des expositions. Mais non seulement ça, il proposait de les intégrer vie entière. C'est-à-dire, ce qui nous a concernés quand on était fœtus ou tout petit enfant peut ensuite avoir des implications plus tard dans la vie. Donc l'exposome, c'est l'ensemble des expositions, vie entière d'un individu. C'est très large comme concept. Aux Etats-Unis, on appelait ça the wild concept. Mais bon, c'était relativement important parce que ça permettait de dire, voilà, il y a le génome d'un côté, il y a l'exposome, travaillons un peu plus sur l'exposome et avançons sur ce sujet. Bon, il a écrit un petit papier, il a essayé de le soumettre à gauche et à droite, il s'est fait jeter, comme souvent quand on propose quelque chose de nouveau. Et puis il l'a publié dans un journal dont lui-même était éditeur, donc c'est un peu plus facile. Et puis pendant quelques années, il ne s'est rien passé. Puis soudain, les Américains, les Européens se sont réveillés et tout d'un coup, ils se sont dit, mais finalement, ce n'est peut-être pas si idiot. On va ouvrir des appels à projets, donc proposer des projets dans le domaine, en Europe et aux Etats-Unis. Et puis, comme souvent en science, quand quelqu'un propose un concept, vous avez les copains qui viennent rajouter leur petite sauce un peu à ce concept et essayer de le rendre peut-être un tout petit peu plus concret. Parce que c'est vrai que toutes les expositions vie entière, ce n'est pas très concret, il faut le reconnaître. Et donc, vous avez des gens comme Rapoport qui sont des chimistes analyticiens qui ont proposé qu'en analysant toutes les petites molécules qu'il y a dans le sang, on pouvait avoir une assez bonne idée, au fond, à la fois de ce à quoi nous sommes exposés et de l'impact de ces substances sur l'organisme. Donc, eux, c'est la chimie analytique qui a vraiment dire, en analysant le sang de manière exhaustive, on peut mieux comprendre l'exposome. Miller, qui est un toxicologue, lui, il a même élargi un tout petit peu le concept d'exposome. Donc, lui, il a beaucoup fait aussi d'analyses dans le sang. Mais il a dit que l'exposome, ce n'est pas seulement les expositions, mais c'est aussi leur impact, leur impact biologique sur nous. Donc, il a réuni l'impact biologique, l'impact médical de ces expositions dans le cadre de ce concept global. Mais il a beaucoup fait d'analyses de sang aussi. Et puis, il y a un troisième cas, ce qu'on appelle des scientifiques de l'environnement qui ont appelé ça l'éco-exposome. Et ça rappelle un peu cette notion de one health, une seule santé, puisque eux, ils ont dit, l'exposome humain, c'est important, mais il y a une interaction entre ce à quoi l'homme est exposé et ce à quoi les écosystèmes, les animaux ou les plantes dans la nature sont exposés. Ils ont établi ce lien entre les deux. Quand les abeilles ne vont pas bien, finalement, aussi, l'homme ne va pas bien. Donc, on a avancé dans ce concept pour essayer de le rendre peut-être un tout petit peu plus concret et un peu plus utilisable. Alors, comme souvent dans ces concepts relativement larges, leur intérêt principal, c'est de développer des ouvertures de recherche dans des domaines où là, on a vraiment des choses extrêmement concrètes qui se développent. Comment mesurer l'exposome ? Comment mesurer surtout l'exposome chimique, mais aussi physique ? Comment le mesurer ? C'est développé depuis quelques années toute une industrie de ce qu'on appelle les capteurs, les détecteurs qu'on peut à la fois mettre à l'extérieur pour mesurer la présence de substances chimiques. Par exemple, vous allez regarder la qualité de l'air et vous dites qu'il y a tant de particules, il y a tant d'ozones, etc. Mais vous pouvez aussi les porter sur vous-même et vous pouvez mesurer toute une série de substances chimiques dans l'atmosphère. Mais pas seulement des substances chimiques, des particules aussi. Vous pouvez mesurer de la poussière, vous pouvez mesurer le bruit. Voilà un autre cas. Et puis la radioactivité, ça on le sait, nous dans les laboratoires, on le fait depuis toujours. Donc on peut mesurer de plus en plus de choses simplement avec ces petits détecteurs qu'on met. Et ça se développe beaucoup et ça s'élargit pas mal. Et du coup, une personne que vous voulez étudier, ça peut être un patient ou pas, vous pouvez lui rajouter ce détecteur et vous avez des informations pratiquement quotidiennes sur ces expositions. Autre aspect, bien sûr, on a fait des enquêtes extrêmement développées, les enquêtes, vous pouvez demander énormément de choses, des enquêtes épidémiologiques qui vous permettent de vous renseigner sur les expositions de manière extrêmement large. Mais aussi, toutes les analyses qu'on peut faire dans le sang, dans les urines, dans les cheveux. Et on analyse ce qu'on appelle nous des biomarqueurs, mais peu importe, ce sont des substances chimiques qui peuvent nous concerner, des perturbateurs endocriniens, des plastifiants, du bisphénol A, on sait mesurer ça dans le sang et les urines. On peut mesurer aussi des protéines ou d'autres produits biologiques qui sont présents dans le sang et qui révèlent l'impact potentiel de cette exposition sur notre santé. Alors, je vais vous donner un exemple d'un programme européen auquel j'avais participé qui a analysé cette question d'exposome simplement pour vous dire comment on peut procéder et les difficultés, mais aussi les avantages et les progrès qu'il y a eu dans plusieurs domaines. Bon, en haut à droite, pardon, en haut à gauche, vous avez les capteurs, je viens d'en parler, mais aussi il y a l'autre aspect qui sont les satellites. Les satellites renseignent énormément de choses sur la pollution et ça peut être aussi, par exemple, la pollution lumineuse, parce que c'est quelque chose auquel on ne pense pas. Mais la nuit, quand vous regardez l'Europe, vous voyez des zones extrêmement lumineuses et on sait aussi, il y a un impact de la lumière à la fois sur notre sommeil, sur le cycle quotidien, le cycle mictéméral et par ce biais-là sur la santé. Donc, on peut faire beaucoup de choses à l'échelle globale, mais à l'échelle aussi individuelle. Et puis, en haut à droite, c'est représenté cette notion de modélisation. En fait, les mathématiciens ont un rôle fondamental là-dedans. On modélise quoi ? On a des informations parfois sur ce qui se passe dans notre environnement. Il y a tant de perturbations endocriniens dans l'eau, il y en a tant dans l'air, il y en a tant dans l'alimentation, etc. Grâce à ces informations, on peut faire des modèles mathématiques qui vous donnent une idée, à partir de ce qu'on sait sur l'absorption de ces substances, qui vous donnent une idée sur ce qu'il y a dans notre corps individuellement. Donc, on peut faire des modèles dans ce sens et aussi dans le sens inverse. Si on sait ce qu'on a dans notre corps comme substance, on peut, avec quelques notions supplémentaires, essayer de deviner quelle est la source principale de ces substances. C'est très important, ça, parce que le décideur, le scientifique, lui, il s'intéresse à tout ça, mais le décideur, lui, ce qu'il veut faire, c'est où est-ce que je dois agir ? Est-ce qu'il faut nettoyer l'eau ? Est-ce que c'est au niveau de l'alimentation que je dois agir ? Est-ce que c'est un problème dans l'air ? Donc, savoir quelle est la source principale d'une contamination, d'une production, est fondamental pour un décideur. Ensuite, ça résiste. Non, ça y est, ça ne résiste plus. Donc, ensuite, vous allez faire ce que j'ai dit tout à l'heure, toute une série d'études dans le sang, les urines, etc., où vous allez mesurer les substances étrangères, mais aussi mesurer des protéines, des métabolites, des ARN endogènes, qui vous donnent une idée de l'impact de cette exposition sur la santé. Tout ceci est fait dans le cadre d'études épidémiologiques très larges de populations, qui sont de différentes natures. Parfois, on suit ce qu'on appelle des cohortes de patients, c'est-à-dire, on prend des patients, par exemple, on prend des femmes enceintes, enfin, ce ne sont pas des patients, des femmes enceintes, à un moment donné, on mesure un certain nombre de choses chez les femmes enceintes, donc ce à quoi le fœtus a été exposé. Et puis ensuite, on suit le développement de l'enfant sur des années, voire des dizaines d'années, ce qui vous permet d'établir une relation entre les expositions qu'il y a eu pendant la période fœtale et puis les impacts cliniques qui peuvent avoir lieu beaucoup plus tard dans la vie. Un exemple dans ce projet, on a montré que le mélange de plastifiants qu'on appelle l'ephtalate et de métaux lourds, ce mélange-là était responsable de problèmes de développement neurologique et neurocomportemental de l'enfant et que tout ceci est passé par une perturbation d'organiques qui sont dans nos cellules qu'on appelle les mitochondries. Et c'est par ce biais-là, donc à la fois par des études épidémiologiques et toxicologiques, on peut avancer dans ce sens-là. Alors, les produits chimiques, finalement, on sait pas mal de choses. Beaucoup d'entre nous sommes toxicologues, on a beaucoup travaillé sur les produits chimiques. On a l'impression qu'on sait tout, on sait pas tout. Là, vous savez ce que j'appelle l'iceberg qui était produit par l'Agence européenne de l'environnement. Sur 100 000 produits chimiques dans la nature, on sait beaucoup de choses en termes de toxicité. Sur 500, on sait un peu de choses sur 10 000 et un peu moins de choses sur 20 000 et puis sur 70 000, on sait pas grand-chose. Donc même dans ce domaine-là des substances chimiques, il y a encore beaucoup de travail à faire. Et cette histoire-là de substances chimiques me conduit à parler un tout petit peu des perturbateurs endocriniens, d'introduire un peu ce que Grégory va dire. Donc c'est une notion qui a son histoire. Je vais passer sur l'histoire. On définit un perturbateur endocrinien selon trois critères. Pour que ce soit vraiment un perturbateur endocrinien, il faut trois critères. D'abord, il faut qu'il perturbe nos hormones. Ça, c'est presque une évidence. Deuxièmement, il faut qu'il induise une toxicité, c'est-à-dire un cancer, une maladie métabolique, une maladie neurologique, etc. Mais la troisième condition la plus difficile à observer, c'est de prouver que c'est en perturbant nos hormones qu'on va entraîner la toxicité. Et donc c'est cette troisième condition qui est parfois difficile à établir. Ce qui fait que la plupart des perturbateurs endocriniens dont on entend parler, bisphénol A, l'ephtalate, toute une série de choses, la plupart sont des perturbateurs endocriniens pour certains avérés. On a les trois conditions. Et pour d'autres, présumés, probables, ce que vous voulez comme adjectif, parce que c'est un sujet difficile. Très important, les perturbateurs endocriniens, ça a commencé dans l'environnement avant tout. C'est là une image d'un collègue qui est décédé maintenant qui s'appelle Lou Guillette. Peut-être que tu le connais, Grégory. Lou Guillette, il a passé sa vie à aller dans les lacs pollués de Floride, à regarder les alligators et à mesurer la taille de leurs organes reproducteurs. Et il s'est rendu compte que plus c'était pollué, plus ces organes étaient petits. Et puis il a observé d'autres, d'autres que lui ont observé, d'autres animaux aquatiques pour voir des effets d'inversion sexuelle, d'hermaphrodise, etc. Donc ça a commencé par ces observations-là. Et comme souvent, ces observations se révèlent, alors pas complètement identiques, mais enfin c'est un signal pour ce qui peut se passer chez l'homme. Et l'essentiel des travaux porte sur quelques hormones. Les hormones sexuelles, tous les problèmes reproducteurs, de fertilité et de reproduction, et la thyroïde, qui est un problème important parce que perturber l'hormone thyroïde pendant le développement, ça veut dire prendre le risque d'avoir des problèmes au niveau neurologique et dans certains cas, à l'extrême, un retard mental. Et c'est des choses que Grégory connaît très bien. Alors, c'est vrai que les perturbateurs endocriniens ont transformé un peu notre manière de travailler à plus d'un titre. Il y a une revue. Donc je vais passer quelques exemples de comment cette nouvelle découverte des perturbateurs endocriniens comme partie de cet exposome a modifié notre manière de faire la toxicologie et de l'étudier, donc la notion de temps, de doses, de modèles. Alors je ne vais pas beaucoup parler de modèles expérimentaux, c'est-à-dire comment on teste les perturbateurs endocriniens, parce que ça, c'est vraiment ce que fait très très bien Grégory. Il va vous en parler, comment l'industrie a pris ceci en compte et l'a développé. Mais je vais parler d'un certain nombre d'autres problèmes. D'abord, l'univers chimique, on va dire qu'on est entouré de 100 000 substances chimiques, comme ça, à un niveau suffisant. En fait, les chimistes, ça va en faire beaucoup, beaucoup, beaucoup plus. Mais disons qu'il y a 100 000 à un niveau, à un taux suffisant. Bien sûr, on est entouré en même temps par des mélanges de substances chimiques, pas par une substance. C'est ici, là, dans cette salle. Il y a sans doute des milliers de substances. Il n'y a pas de poussière ici, donc c'est très très bien. Mais sur un tout petit peu de poussière, on peut mesurer des centaines, voire des milliers de substances. Et ça, c'est quelque chose d'extrêmement difficile à étudier. C'est-à-dire qu'on sait très... Toute la science réglementaire, tout ce qu'on fait, les agences, ils étudient toujours une substance, un effet, point. Et en fait, on n'évalue pas bien, encore, l'effet de mélange de substances sur notre santé, ce qu'on appelle les effets cocktail. Il y a moyen d'avancer, surtout quand on a des substances qui passent par le même mécanisme d'action. Par exemple, des substances qui imitent l'effet des hormones oestrogènes. Ils ont le même mécanisme d'action. Par contre, les agences les évaluent une par une, pratiquement indépendamment, et établissent des seuils basés sur l'étude d'une seule substance. Et voilà un exemple où vous prenez un premier perturbateur endocrinien qu'on appelle PE1, on dose, c'est en dessous du seuil réglementaire, tout va bien, on peut consommer. Imaginons que ce soit sur une pomme, ces choses-là. On peut le consommer. Un deuxième perturbateur endocrinien, pareil, il est en dessous du seuil, etc. Si ces perturbateurs passent par le même mécanisme, la logique scientifique veut qu'on additionne les doses avec un facteur correctif. Et là, on risque de dépasser le seuil. Donc, il faut faire attention. Je ne dis pas que ça va, ce sera le cas, mais en tout cas, il faut établir des conditions d'évaluer ce type de choses. Alors, moi, les Anglais appellent ça something from nothing. Ça veut dire, voilà, en prenant les substances chacune individuellement, ça va bien, mais quand on les met ensemble, ça ne va pas. Moi, je reprends du De Vos, c'est dire, bon, rien, c'est rien, deux fois rien, c'est presque rien. Trois fois rien, c'est déjà quelque chose et donc, c'est effectivement ce qui se passe ici. L'autre question importante, c'est la notion du temps qui rend les études extrêmement difficiles. c'est pourquoi vous avez beaucoup d'incertitudes dans notre champ. Pas parce qu'on travaille mal, je ne pense pas, mais parce que la chose est difficile. Regardez le troisième, ce qu'on appelle le mécanisme de programmation. Vous avez l'exposition d'un fœtus pendant la grossesse, donc, à une substance chimique ou à d'autres stress. cette exposition peut être de très courte durée, mais au mauvais moment. Et puis là, il ne se passera peut-être pas grand-chose tout de suite, la naissance va bien et puis, des années plus tard, vous avez un problème clinique qui apparaît. Et donc, ça, c'est un problème. Typiquement, l'exemple typique, là, c'est le distilbène, le scandale du distilbène où les mères ont pris ce médicament pendant la grossesse. Bon. Les enfants naissent, ça va, et puis, vous avez des jeunes filles qui, à 20 ans, développent un cancer gynécologique lié à l'exposition pendant la vie fétale, uniquement pendant la vie fétale. Donc, 20 ans auparavant. Et ça, c'est le distilbène, c'est un médicament. Donc, si les médecins ont réussi à faire cette relation, d'une part, c'est parce qu'à 20 ans, un cancer gynécologique, c'est quand même rarissime et que, donc, on se pose des questions, on essaie d'enquêter. Et deuxièmement, un médicament, on s'en souvient et on l'essaie noter. Si la même chose avait lieu avec un composé, un plastifiant comme le bisphénol A, sans doute, on n'aurait jamais pu observer cet effet-là. Donc, c'est long, c'est des périodes longues et je vais passer là. Alors, pourquoi ? Quel est le mécanisme qui est sans doute responsable de ces effets ? On parle de mécanisme épigénétique. Épigénétique, ça veut dire que ce sont des mécanismes par lesquels ces substances ne vont pas venir entraîner une mutation dans l'ADN, un changement dans la séquence de l'ADN. Ce n'est pas de la génétique, ce n'est pas de la mutation. Mais ils vont entraîner une modification potentiellement chimique de certaines bases ou des protéines qui entourent l'ADN qu'on appelle les histones ou d'ARN qui font que le gène, il est lui intact. Par contre, son expression, c'est-à-dire sa traduction en ARN puis ensuite en protéines et en phénotype à la fin va être, elle, modifiée. Et la caractéristique des phénomènes épigénétiques, c'est qu'ils sont héritables d'une cellule à une autre. C'est-à-dire, si cette modification épigénétique a eu lieu pendant la vie fétale, cette cellule fétale, elle, elle va la transmettre aux autres cellules. Donc, cette modification épigénétique, elle va passer d'une cellule à une autre et elle va rester, au fond, dans le petit bonhomme qui va naître et puis peut-être dans l'adulte. Et ça, on l'a bien démontré chez l'homme avec le tabac, en fait, grâce à des études faites chez les fumeurs. Chez les fumeurs, donc, on a comparé des fumeurs et des non-fumeurs, des groupes de fumeurs et de non-fumeurs. Et on a trouvé des différences dans la méthylation de l'ADN qui est un des marqueurs épigénétiques entre fumeurs, d'une part, et non-fumeurs. Bon, ça, après tout, c'est pas très surprenant. Le tabac a ce type d'effet. Mais ce qui est intéressant, c'est surtout chez les fumeurs qui ont arrêté de fumer, parfois depuis 10 ans, parfois depuis 20 ans, parfois depuis 30 ans. Ils ont arrêté de fumer. Et malgré tout, quand on étudie ces marqueurs épigénétiques chez ces anciens fumeurs, ils sont pas tout à fait comme les fumeurs, mais ils sont pas tout à fait non plus comme les non-fumeurs. Ils ont gardé la mémoire dans leur ARN, enfin, pardon, dans leur ADN ou dans leur noyau. Ils ont gardé la mémoire et elle, des pathologies. C'est très important qu'on n'associe pas une pathologie à un facteur, qu'on pense que ça peut être l'alimentation, ça peut être les produits chimiques, ça peut être les stress, ça peut être ceci, qu'on ait cette notion. Et ça, l'exposome a permis ça. Deuxièmement, il y a eu des innovations méthodologiques fantastiques au niveau des détecteurs, des capteurs, au niveau des mathématiques, enfin, pardon, des analyses chimiques de ce qu'il y a dans le sang. Avant, on détectait quelques dizaines, voire quelques centaines. On arrive à détecter des milliers de substances dans le sang actuellement. La modélisation mathématique a fait d'énormes progrès. Le développement de biomarqueurs et même cette médecine qu'on appelle systémique. On va intégrer beaucoup de notions différentes dans un modèle global pour mieux comprendre l'origine des maladies. Bien sûr, ça nous a poussé à faire de l'éducation une formation multidisciplinaire. multidisciplinaire. Mais en santé publique, c'est en train d'entraîner aussi des grandes différences. Notamment dans la réglementation, toutes les agences actuellement sanitaires s'intéressent par exemple aux effets cocktail, aux effets de ces mélanges dont je vous ai parlé et se disent on ne protège pas assez bien en faisant les études une substance par substance. On protégera mieux si on analyse le mélange de ces substances. Donc ça, ça avance. On s'intéresse de plus en plus à ces étapes vulnérables de la vie, notamment au cours du développement. La femme enceinte, le fœtus, c'est quelque chose qui est de plus en plus étudié et de plus en plus, je dirais, protégé. Et puis ça a des implications en messages de santé publique. C'est quand même extraordinaire qu'on vous dise qu'il faut manger cinq fruits et légumes, ce qui est très logique sur le plan nutritionnel. Il faut manger cinq fruits et légumes par jour. Mais ensuite, vous avez le toxicologue qui vous dit il y a des pesticides, ce n'est pas bon pour la santé. Et la plupart de nos fruits et légumes contiennent malheureusement des pesticides. Donc le message est un peu brouillé. La population ne sait plus très bien manger du poisson, c'est excellent. Mais on vous dit oui, il y a du mercure. Il faut donner un message incluant les deux. Donc par exemple, pour le poisson, les agences maintenant disent deux fois par semaine, une fois gras, une fois maigre. C'est le bon équilibre pour avoir les bénéfices sans avoir nécessairement tous les inconvénients. C'est très important les messages qu'on peut donner aux citoyens qui soient à peu près cohérents et qui tiennent compte d'un ensemble de caractères. C'est ça l'exposome en pratique en fait. Et puis, il y a ce qu'on appelle la prévention de précision dans le milieu médical. On parle beaucoup de médecine de précision. Ça veut dire faire adapter en fait, en pratique, c'est devenu adapter le traitement médical, les médicaments ou le traitement médical à la situation de chacun, notamment par exemple dans le domaine du cancer, par des analyses génétiques du cancer, des cellules cancéreuses. Mais en réalité, la définition initiale de la médecine de précision incluait la prévention. Et maintenant, grâce au capteur, grâce au dosage qu'on peut faire dans le sang, de ce qu'on sait sur la pollution de l'air, on peut faire une prévention, je dirais, précise. D'une part au niveau global, mais aussi au niveau individuel. Un asthmatique qui est très sensible à certains irritants peut avoir sur lui un capteur qui lui permet de savoir qu'il est dans un endroit où ces irritants existent et donc il doit faire gaffe et peut-être éviter. Donc on peut aller un peu plus loin dans cette précision et ces études-là ont permis cela. Je vais vous parler de la crise planétaire. Je prends cinq minutes si je peux. Parce que c'est un... Cinq minutes durant la crise planétaire, ça ne me parle pas. Oui, c'est un peu... Mais il s'avère, normalement, j'arrête là, mais il s'avère qu'on vient de soumettre à la commission cet agenda de propositions pour la recherche dans le champ très large environnement, climat, et santé. Et vous savez que c'est un sujet avec le GIEC qui a rendu son rapport il n'y a pas longtemps avec ces scénarios. Mais il y a l'IPBES qui est l'équivalent du GIEC sur la perte de biodiversité qui a aussi rendu des rapports montrant petit à petit une perte de la biodiversité avec peut-être des liens avec la santé humaine plus difficiles à établir que pour le climat où on a pas mal de liens et donc là, vous avez une série d'impacts sanitaires que j'appelle plutôt la crise climatique que le changement climatique parce que changement ça peut aller dans tous les sens mais on est dans une crise là il faut le reconnaître il faut s'adapter avec à la fois des maladies infectieuses à cause des maladies à vecteurs notamment mais aussi de la qualité de l'eau les maladies respiratoires et cardiovasculaires les stress post-traumatiques il va y avoir il y a d'ailleurs enfin qui a imaginé qu'en Allemagne on peut avoir 200 morts avec des inondations et puis on voit tout le temps des inondations à gauche à droite des incendies en Californie c'est une catastrophe absolue donc il y a déjà des impacts et ça l'effet sur la santé mentale est quelque chose qu'on n'apprécie pas encore très bien mais qui est très important on voit de plus en plus que ça a un impact sur la santé mentale il faut qu'on en tienne compte donc les impacts sanitaires de ces grands changements sont réels il faut améliorer les travaux sur ces questions alors on a la chance en Europe d'avoir ce qu'on appelle le pacte vert il faut reconnaître on est je pense très en avance par rapport à d'autres régions dans le monde on a établi toute une série de plans de stratégies qui me semblent tout à fait aller dans le bon sens parfois quand on dit zéro pollution bon j'imagine pas qu'on va atteindre ça du jour on en a mais en tout cas on a un cap et on essaie de le suivre et donc notre programme ERA je vais pas vous le faire en une minute mais en gros on a étudié ces différents champs d'investigation avec des propositions pour réduire l'impact du changement climatique donc d'une part les changements très globaux réduire l'impact du changement climatique et de la bio mieux comprendre l'effet de cette perte de biodiversité sur la santé deuxièmement travailler dans le cadre de villes de milieux urbains de milieux rurals de milieux de travail comment on peut améliorer ça et il y a il y a des choses et dans ce cadre là il y a ce qu'on appelle les co-bénéfices c'est à dire par exemple je sais que beaucoup de gens s'énervent quand on diminue les voitures dans les villes mais diminuer les voitures dans les villes ou les rendre électriques ou autre ça permet d'une part c'est bon pour le climat c'est bon pour la pollution immédiate autour et c'est bon pour les gens qui font faire un peu plus d'exercice et c'est peut-être au niveau de l'exercice que l'effet sanitaire sera le plus important en fait et puis ensuite toute une série de propositions sur les produits chimiques le bruit les radiations mieux faire l'évaluation du risque sanitaire on en a parlé tout à l'heure quelle est la part de l'environnement dans ses effets développer de grosses infrastructures en Europe dont on manque actuellement on vient juste d'avoir l'accord pour faire une grosse infrastructure sur l'exposome chimique on va pouvoir analyser l'exposome chimique ça a été long on s'est pris quelques échecs et puis ça vient de marcher et puis promouvoir ce qu'on appelle le changement voilà transformant en français je ne sais pas si on dit ça la transformation un peu sociétale qui nous permettra de nous adapter à ces crises ça n'enlève rien à l'innovation et à la technologie moi je n'ai qu'un problème pour des développements technologiques qui nous permettront de régler ça mais aussi il va falloir s'adapter socialement dans tous les cas de figure il va falloir être prêt à la prochaine crise la capacité d'être prêt preparedness en anglais est fondamentale il va falloir aussi avoir une certaine éthique vis-à-vis des générations futures etc donc là on a résumé toute une série de suggestions au niveau socio-économique au niveau éthique philosophique et éducationnel alors quand même il y a des raisons d'espérer je crois je pense qu'on a une vision grâce à ce type d'études une vision beaucoup plus intégrée des défis on peut appeler ça une seule santé mais on peut appeler ça santé planétaire l'exposome une vision intégrée on n'étudie pas les choses chacune individuellement on essaie d'avoir une vision un peu plus globale je pense qu'on a les gens sont plus conscients qu'il faut voir les choses à long terme sur le plan politique c'est pas quelque chose d'évident le long terme les décisions se prennent souvent avec une perspective d'un an, deux ans parce que pour des raisons que vous imaginez mais avoir des visions à long terme y compris intergénérationnelles et je pense donc une éthique vis-à-vis des générations qui nous suivent peut-être dans la loi c'est quelque chose qu'il faut envisager vous avez là je vous ai mis toutes les dénominations des générations les baby boomers les millenials génération X génération Y génération Z je pense qu'on est actuellement dans une génération que j'appelle CC pour crise climatique parce que je pense qu'on va toujours entendre parler tous les jours de ces problèmes j'espère que la science on a beaucoup parlé de science et société à l'occasion du Covid et du fait que les gens ne comprenaient pas toujours les controverses scientifiques mais au total il y a quand même mon expérience personnelle dans des associations dont je parle de science et qu'il y a quand même une assez bonne compréhension malgré tout de la science je suis plus optimiste que beaucoup de gens là-dessus je pense aussi que la technologie est un moyen de régler ça et ça peut être un des moyens mais l'adaptation sociétale aussi je vous ai parlé d'éco-bénéfices donc je n'y reviens pas et puis je pense que cette santé planétaire cette vision planétaire je pense que ça va être notre nouvel universalisme qui a eu plusieurs époques une époque sociale une époque culturelle une époque très économique et financière actuellement mais avec la jeunesse là on sent que l'impact sanitaire l'impact environnemental va peut-être donner une vision un peu plus planétaire des choses donc avec cette cette prêche je vais m'arrêter et je vais donc vous passer Merci Robert sur cette notion d'optimiste alors je me retourne maintenant vers Grégory Mekin donc qui est PDG d'une société qui s'appelle Watchdog Watchfrog Watchfrog oui mais c'est le jeu de mots c'est le jeu de mots cherché pardon et qui va nous raconter pourquoi comment et jusqu'où va cette société merci j'enlève à mon tour le masque oui d'abord je suis très heureux parce que en fait je viens de comprendre ce qui m'a toujours attiré dans les propos de Robert c'est l'optimisme en fait c'est ça c'est ça que je recherchais à chaque fois c'est effectivement moi je vais vous parler d'un sujet qui est un petit peu complexe que Robert a très habilement abordé que sont les perturbateurs endocriniens et c'est vrai que face à ce sujet complexe il faut être un petit peu pétri d'optimisme pour pouvoir accompagner les industriels les décideurs les autorités dans ce sujet surtout quand l'objet est de créer un laboratoire privé c'est à dire une entreprise privée issue de l'innovation en France il faut savoir qu'en France on est un pays extraordinaire pour favoriser l'innovation mais alors après quand il s'agit de faire grandir les entreprises c'est un petit peu plus compliqué mais enfin bon on a eu de la chance venant du muséum national d'histoire naturelle on en parlait tout à l'heure l'héritage de la physiologie de Claude Bernard nous a permis de créer ce laboratoire WatchFrog qui effectivement a pour ambition exclusive et unique d'être dédié à l'évaluation de la perturbation endocrinienne et ce depuis 15 ans on ne fait que ça c'est notre unique sujet la perturbation endocrinienne et aujourd'hui nous aidons les industriels les communautés d'agglomération certaines autorités à évaluer les produits chimiques les ingrédients les produits les formules les mélanges dont parlait Robert pour savoir s'ils sont actifs sur le plan endocrinien alors je passe rapidement parce que Robert a déjà expliqué quelle était la définition d'un perturbateur endocrinien au niveau de l'OMS et qui a été adopté sensiblement de façon sensiblement identique par le Parlement européen c'est à dire une substance qui perturbe l'équilibre endocrinien ou hormonal vous aurez compris que c'est synonyme de manière à causer un effet néfaste et donc il faut réunir ce qu'on appelle un poids de la preuve c'est à dire suffisamment de données pour savoir si effectivement une substance ou un mélange de substances a une activité endocrinienne au point de dérégler de perturber nos grandes fonctions physiologiques et d'amener à des conséquences pathologiques alors c'est très important parce que vous imaginez bien que nous sommes tous des systèmes endocriniens en ce moment même être face à vous et imaginer tous les gens qui sont en train de m'écouter ça m'excite beaucoup mon stress monte et forcément mes hormones le cortisol etc. m'aident à réguler tout ça j'espère que vous n'êtes pas des perturbateurs endocriniens donc évidemment arriver à distinguer cette modulation tout à fait naturelle de mon équilibre hormonal avec quelque chose qui deviendrait pathologique est évidemment essentiel et pour faire cela effectivement il existe alors souvent on entend les gens dire ah oui mais on ne sait pas comment on va faire pour les industriels aussi c'est très compliqué il existe malgré tout je dirais une bonne cinquantaine de méthodes qui sont classées par l'OCDE alors l'OCDE c'est une organisation internationale donc ça permet de valider les méthodes au plan international et tous les états membres s'accordent avec de façon consensuelle à appliquer et à interpréter les méthodes de la même façon ces méthodes elles vont elles sont classifiées par niveau elles vont de niveau 1 à 5 c'est à dire simplement de la donnée bibliographique ou de la modélisation sur un ordinateur en passant par les tests cellulaires jusqu'aux tests de niveau 3, 4 et 5 qui sont des tests sur animaux sur organisme entier soit pour montrer un mécanisme soit pour montrer un effet pathologique et de façon ultime le niveau 5 c'est le cycle de vie complet de l'animal incluant sa reproduction et donc évidemment là vous voyez tout de suite qu'il y a un enjeu parce que particulièrement il y a toujours ce débat pour savoir si on peut se passer de l'expérimentation animale mais quand on parle de perturbateurs en décrivant on est en train de parler de quelque chose qui affecte des glandes qui produisent les hormones un métabolisme hormonal qui régule le taux d'hormones qu'il y a dans notre corps des transporteurs qui les amènent dans les organes cibles des cibles justement pour faire rentrer ces hormones dans les cellules pour les amener jusqu'au noyau et contrôler l'expression des gènes par leur liaison avec des récepteurs dit des récepteurs nucléaires des récepteurs aux hormones vous voyez que toutes ces étapes là sont des cibles potentielles des perturbateurs endocriniens et modéliser ça sur un ordinateur mais même sur une cellule c'est impossible donc l'enjeu que nous avions au muséum d'histoire naturelle c'était de nous dire mais comment est-ce qu'on peut trouver un test qui soit éligible par le CDE qui soit un niveau de preuve suffisant c'est-à-dire qui soit un système endocrinien entier mais qui ne soit entre guillemets qui permette de sauver des millions de rats des millions de poissons des millions d'amphibiens parce qu'on est en train de parler de tester des dizaines de milliers de substances comme l'a très bien montré Robert et bien comme on était au muséum d'histoire naturelle on a fait une chose qu'on fait tous les jours on a regardé l'évoluer la chaîne des espèces et effectivement il y a un système endocrinien qui est accessible au niveau vitraux entier c'est les oeufs d'amphibiens et de poissons qui sont des systèmes endocriniens entiers mais qui dès l'éclosion de l'oeuf font quelques millimètres et pourtant ont déjà un système endocrinien fonctionnel parce qu'il faut organiser le développement de cette larve et donc ces larves sont une alternative éthique alors après évidemment l'éthique c'est à la fois des réglementations et puis des choix personnels nous nous avons fait le choix de ces stades là parce que nous savons qu'à ces très jeunes stades on parle de stades millimétriques dès l'éclosion dès le premier jour d'éclosion de l'oeuf et bien on est sur des stades qui ne sont pas capables de ressentir la douleur ou la souffrance mais également d'un point de vue réglementaire ce sont des stades qui ne sont pas cohérents avec la définition d'un animal de laboratoire pourquoi ? parce qu'ils dépendent encore des réserves de l'oeuf du jaune d'oeuf qu'il y a dans les oeufs de poisson dans les oeufs d'amphibiens et donc on est sur des stades dits non autonomes qui ne sont pas qui sont des stades vitraux entre guillemets donc on est vraiment à la lisière on est sur un modèle vivo entier mais à l'échelle du vitraux et ça c'est formidable parce que figurez-vous que ces tétards ces alevins de poisson ils ont le même langage hormonal que nous ce sont les mêmes hormones thyroïdiennes qui permettent à un tétard de se métamorphoser en grenouille sans hormones thyroïdiennes un tétard reste un tétard et sans hormones thyroïdiennes un bébé humain reste un crétin le crétinisme c'est l'hypothyroïdie congénitale ce sont les mêmes hormones oestrogéniques qui contrôlent l'ovulation qui contrôlent la production des oeufs chez les poissons et les mêmes androgènes pour la spermatozones sauf que le problème c'est qu'évidemment ces larves évidemment elles ne nous disent pas comment elles sont perturbées hormonalement alors pour utiliser ces larves on les a associées avec un système de rapporteurs génétiques donc ici vous voyez ce qui se passe tout à fait naturellement dans notre organisme lorsqu'on est exposé exposome à des substances qui vont perturber notre équilibre endocrinien et bien il y a toute une voie de signalisation qui passe par ce que j'ai évoqué les transports dans le sang les glandes etc. jusqu'à contrôler l'expression des gènes ici par exemple si je prends un gène de la métamorphose et bien on voit qu'on a un élément d'aiguillage du gène ce qu'on appelle un promoteur qui va répondre aux hormones thyroïdiennes puisque c'est les hormones thyroïdiennes qui vont dire au tétard de se métamorphoser ce qu'on a fait au muséum puis ensuite au laboratoire Watchrock c'est qu'on a copié collé ces éléments de réponse génétique et on les a associés en parallèle des éléments naturels dans le tétard on les a associés avec ce qu'on appelle un gène rapporteur qui code pour une protéine fluorescente en d'autres termes lorsque mon tétard est exposé à des hormones thyroïdiennes non seulement ça déclenche la métamorphose mais il devient fluo et là vous voyez effectivement qu'il a son cerveau qui s'allume en vert fluo parce que les hormones thyroïdiennes disent ça y est il faut lancer le programme de métamorphose donc ça ça nous permet d'observer parce que ces larves non seulement elles sont mis petites mais en plus elles sont translucides donc ça nous permet de lire la fluorescence qui révèle l'activité endocrinienne de la substance que l'on teste dans des outils robotisés de lecture elles font quelques millimètres on les met dans des micro-pliques qu'on met dans un robot et en une minute on a la réponse sur plusieurs centaines d'échantillons pour savoir s'ils ont une capacité à activer le système endocrinien ou pas et on a développé ça pour tous les axes endocriniens visés par la réglementation alors toutes les hormones ne sont pas encore visées par la réglementation mais en tout cas ça concerne les hormones thyroïdiennes les hormones oestrogéniques les hormones androgéniques et je dois dire je suis assez fier que le laboratoire WatchFrog ait pu permettre la publication de la première méthode alternative sur embryons aquatiques pour évaluer la perturbation thyroïdienne c'est la test guideline 248 de l'OCDE qui s'appelle le XETA pour Xenopus le théro-embryon thyroïde assez peu importe mais voilà dans tous ces modèles-là la fluorescence va nous indiquer dans les organes cibles là où les hormones et là où les perturbateurs endocriniens peuvent agir et en plus voilà un exemple type je vous disais les oestrogènes contrôlent la production des oeufs c'est pareil chez les poissons alors le petit poisson qu'on utilise s'appelle le Medaca peut-être on y reviendra mais je... voilà c'est un détail mais en tout cas les oeufs qui sont produits sous l'influence des oestrogènes comme chez la femme et bien sont constitués de protéines de corion de vitellus qui sont exprimés sous le contrôle des oestrogènes donc vous voyez dans nos modèles quand on met par exemple de la testostérone celle-ci peut être convertie en oestradiol et induire la fluorescence des petits alevins que vous voyez ici sur l'écran alors on voit ici ce qui devient fluo c'est son foie pourquoi son foie ? et bien parce que les oestrogènes contrôlent la fabrication des protéines de l'oeuf qui sont fabriquées dans le foie donc en même temps qu'on induit la fabrication des protéines de l'oeuf et bien on a cette fluorescence et ensuite les protéines vont migrer vers les ovaires donc ça c'est très intéressant parce que là je suis en train de vous montrer un alevin qui fait 3 mm qui est translucide et à qui et bien on voit qu'il cela induit la fabrication de protéines de l'oeuf il vient des chlores et déjà il fabrique il est en train de fabriquer un oeuf on voit bien l'anachronisme que peut provoquer un signal endocrinien sur une larve c'est vrai que ça fait un peu penser certaines fois on m'a fait la remarque de dire ça fait penser à la puberté précoce ben oui effectivement c'est un signal totalement anachronique pour cet alevin et ce qui est marrant aussi c'est que plus on a d'effet oestrogénique ici on a des concentrations croissantes d'oestrogènes plus on met d'oestrogènes plus ça s'allume donc en plus c'est dose réponse alors grâce à ça ça nous permet de tester tout un tas de choses ça nous permet de tester dans un cadre réglementaire les substances actives aujourd'hui il faut savoir que c'est la réglementation impose à tous les industriels de l'agrochimie de tester leurs substances actives pour les produits phytosanitaires pesticides herbicides que la même réglementation impose aux industriels de tester toutes les substances actives biocides tout ce qui décontamine tout ce qui tue les bactéries les virus et quand c'est revendiqué c'est un biocide et bien tout ça doit être évalué c'est à dire que l'industriel doit soumettre une proposition de stratégie de test pour générer les données qui permettront à l'autorité d'arbitrer pour savoir si c'est un perturbateur endocrinien ou pas et si c'est un perturbateur endocrinien peu importe la dose il doit être retiré on teste également aussi des mélanges complexes je vous avoue que c'est plutôt sur la base du volontariat puisqu'il n'y a aucune réglementation aujourd'hui qui impose de tester les mélanges ou les produits on teste aussi les matériaux le packaging le contact alimentaire et tout ça se fait sur la base du danger et non pas du risque puisque le législateur a estimé que pour les perturbateurs endocriniens il ne fallait pas se contenter d'avoir des seuils mais que dès qu'on avait un mécanisme susceptible d'apporter un effet pathologique et bien c'était un perturbateur endocrinien néanmoins voilà vous avez vu qu'on peut quantifier tout ça et donc c'est quand même utile pour pouvoir décider de l'avenir des produits voilà merci beaucoup voilà écoutez c'était tout à fait passionnant vous avez l'exemple d'une société qui est au fond partie du muséum d'histoire naturelle finalement et d'une observation fantastique d'évolution des espèces alors le temps des questions peut-être d'abord dans la salle ensuite à l'extérieur qui a des questions oui monsieur allez-y oui on va simplement vous proposer de poser les questions toujours dans le micro éviter garder vos masques peut-être tout simplement pour des mesures de sécurité et n'oubliez pas le micro et présentez-vous si c'est possible merci pardon Philippe Robin de la SIN donc toutes ces perturbations qu'on a vues modifient je ne connais pas bien le sujet mais les gènes tout un tas de choses comme ça est-ce qu'à la fin toutes ces perturbations il y en a certaines qui vont se reproduire dans l'hérédité est-ce qu'il y a des choses à la fin qui vont se terminer comme ça c'est une excellente question qui est dans un champ qu'on va appeler les effets dits transgénérationnels c'est-à-dire s'il y a une perturbation qui a concerné un individu est-ce que sa descendance va avoir ce type de bon alors c'est relativement complexe comme question il y a pas mal de travaux expérimentaux qui montrent que quand vous exposez par exemple une souris ou des rats pendant la période de gestation à certaines substances qui sont souvent des perturbateurs endocriniens vous pouvez dans certains cas observer des impacts mais des impacts sanitaires sur non seulement disons la souris qui va naître après cette gestation mais sur sa descendance parfois la deuxième parfois la troisième ou quatrième génération d'ailleurs on ne parle vraiment d'effets transgénérationnels que quand on a la troisième génération qui est affectée donc ça ça a été observé ce sont des expériences difficiles et qui ont été controversées à un moment et dont les mécanismes sans doute épigénétiques ne sont pas complètement clarifiés malgré tout alors est-ce que chez les populations humaines ça ce sont des choses qui ont été commencent à être observées dans certaines situations par exemple les filles ou les garçons qui sont des qu'on appelle les filles les enfants distilbènes donc qui ont subi pendant leur vie fétale le distilbène il semble que leurs enfants à eux peuvent aussi avoir dans certaines situations des problèmes au niveau notamment du système reproducteur bon on est à la deuxième génération il faut attendre voir et clarifier ça sur un plus grand nombre de personnes ça se pose aussi un peu pour les gens qui ont pris de la dépakine les choses commencent un peu à être disons les études commencent à être faites là dedans on ne peut pas aller plus loin et puis ça se voit aussi dans des situations un tout petit peu particulières où des femmes pendant leur grossesse ont subi une famine extrême il y a un cas très particulier en Hollande à la fin de la deuxième guerre mondiale où il y a toute une région qui a subi une famine très importante où les enfants nés de ces femmes ont eu plus d'obésité plus d'hypertension artérielle plus de maladies métaboliques et il semble aussi peut-être que dans leur descendance on commence à voir des choses mais dans les populations humaines ça reste quelque chose qui est en cours d'étude et je ne peux pas aller plus loin mais expérimentalement on observe ces effets transgénérationnels sans que le mécanisme soit encore complètement éclairci à ce stade alors cher professeur je voulais vous poser une question venant de nos amis qui sont actuellement en visioconférence sur le web et donc au professeur donc Robert Barotti sur le livre récent de Joël de René à propos de l'exposome il souhaite savoir si d'aventure vous aviez pu le lire et ce que vous en pensez est-ce que je dois avouer que je n'ai pas lu j'ai lu d'autres livres sur l'exposome il y en a voilà ce livre s'appelle comment l'épigénétique va changer votre vie non mais je pense que c'est beaucoup plus sur l'épigénétique que sur l'exposome il y a de très bons livres sur l'exposome notamment de collègues américains mais l'épigénétique je pense que c'est le domaine hyper important pour les années à venir on a beaucoup de travail sur la génétique c'est-à-dire sur la modification des séquences d'ADN les choses sont relativement établies l'épigénétique c'est la traduction en fait de stress environnementaux sur l'expression des gènes et une traduction qui peut durer dans le temps donc c'est vraiment fondamental si on arrive un jour à bien corréler des modifications épigénétiques à une source d'exposition et à un impact sanitaire ça va être un outil fantastique pour la suite des événements dans notre domaine professeur Debray a-t-il des questions aussi à nos intervenants alors d'autres d'autres questions peut-être oui je vous en prie allez-y monsieur oui bonsoir vous avez parlé de la mitochondrie je voulais savoir qu'est-ce qui se passe au niveau de la mitochondrie est-ce que la perte sur le marché intervient au niveau de son matériel génétique que se passe-t-il donc ça va je garde le je suis désolé je suis descendu au niveau de la cellule non mais dans ce cas précis ça n'a pas été on n'a pas été c'est pas au niveau nécessairement parce que la mitochondrie peut être altérée par des phénomènes qui interviennent au niveau des gènes nucléaires et parce que beaucoup de protéines mitochondriales viennent du noyau et en fait il y a un certain nombre d'enzymes dont des enzymes du cycle de l'urée qui ont été perturbés dans ce cas précis bon ce n'est pas très surprenant les phtalates on sait qu'ils se lient à certains récepteurs endogènes dans la cellule et peuvent modifier toute une série d'enzymes métaboliques les métaux lourds souvent entraînent un stress oxydant et vous savez que la mitochondrie c'est quand même le lieu où ce fameux stress oxydant ça rouille en gros pour ceux qui ne connaissent pas c'est une forme de rouille biologique ce stress oxydant va modifier les activités de la mitochondrie donc la mitochondrie est une cible très importante c'est quand même l'endroit où on fabrique l'énergie donc c'est une cible extrêmement importante on y accorde de plus en plus d'importance et il y a tout un champ de travail sur l'impact des substances contaminantes sur la mitochondrie avec des mécanismes très différents les uns des autres alors sur l'estimation des stress psychosociaux vous allez peut-être nous dire que c'est un mauvais exemple j'avais lu chez les poissons rouges si vous avez des petites populations de barbiers vous avez souvent un mâle qui est dominant avec une série de femelles une sorte de harem et parmi ces femelles il y en a une qui est un peu plus importante que les autres et quand le mâle dominant meurt et bien la femelle la petite femelle qui est un peu plus montée que les autres se transforme en mâle et c'est une des autres femelles qui prend la place de celle qui est la femelle ce qui est assez extraordinaire parce que je trouve souvent je m'étais interprété je me suis dit au fond les problèmes psychosociaux comment est-ce que ça peut agir comme ça à ce point là je trouve que vous avez un exemple dans la nature je ne sais pas si vous connaissez cet exemple là il y a cet exemple là et il y a l'exemple qui est lié à ça il y a le fameux poisson clown où un de nos chers collègues Vincent Laudet est parti au Japon étudier le changement de sexe qui est effectivement chez le poisson clown peut intervenir à n'importe quel moment de son existence et je ne peux pas résister à vous citer un truc qu'on est en train d'observer mais qu'on est en train de découvrir et qui moi me sidère complètement on se sidère avec ce qu'on peut excusez-moi mais pour aller sur ce même type d'exemple vous savez sans doute j'ai parlé du poisson médaca tout à l'heure en fait là une des raisons pour laquelle on a choisi de travailler sur ce poisson là c'est parce que c'est un poisson dont on connaît le déterminisme sexuel on sait que les mâles ont un matériel équivalent à un chromosome Y qui s'appelle DMY et les femelles n'en ont pas donc on peut effectivement quand on travaille sur les perturbations sexuelles c'est pratique ça permet de vérifier qu'on est bien en train de regarder un mâle qui est mâle ou un mâle qui est devenu femelle ou une femelle qui est devenue mâle et inversement mais beaucoup beaucoup de gens dans les laboratoires travaillent sur un autre poisson star qui s'appelle le zébrafiche le poisson zèbre je vois que certains connaissent on voulait faire la même chose avec le poisson zèbre et puis on s'est aperçu qu'en fait on pensait que le déterminisme sexuel du poisson zèbre il était uniquement phénotypique il n'y avait pas de matérialité en fait si en fait les poissons zèbres sont bien capables d'avoir un matériel génétique mâle un chromosome Y entre guillemets sauf qu'il n'y en a pas dans les laboratoires dans les laboratoires tous les poissons zèbres sont génétiquement des femelles qu'ils sont capables d'hermaphrodisme et on ne s'en rendait pas compte parce qu'on avait toujours des populations mâles, femelles sauf que quand on est allé voir dans la nature on s'est aperçu qu'il y avait des zébrafiches mâles qui avaient un chromosome Y donc effectivement on peut quand même imaginer que les gens qui ont commencé à aller pêcher des zébrafiches dans la nature ne sont pas tombés par hasard que sur des femelles donc il s'est bien passé quelque chose qui a fait que ces mâles génétiques ont disparu et qu'ils ont été remplacés par des femelles capables d'hermaphrodisme et de se transformer phénotypiquement en mâles voilà donc effectivement on n'est pas au bout de nos surprises je pense que l'étude des stress psychosociaux mais la modélisation notamment avec des agneaux je pense que c'est un c'est vraiment important pour le futur pour mieux comprendre parce que c'est ce qu'il y a de plus difficile les produits chimiques c'est relativement simple malgré tout on ne sait pas tout mais c'est relativement simple mais les stress alors nous on a un système et Christelle Becker au laboratoire étudie un système de stress qu'on appelle la défaite sociale vous mettez un rat agressif avec un rat disons gentil au bout de quelques jours le rat gentil il s'écrase complètement enfin il s'écrase au sens vraiment physique latéral il est là il ne bouge plus il ne bouge plus complètement dominé par le rat on appelle ça la défaite sociale vous mesurez dans le sang il y a une chute d'un facteur neurotrophique qu'on appelle BDNF brain derived ça chute mais violemment et dans les rats qui ont subi cette défaite sociale il y a deux catégories certains voient leur BDNF remonter et au fond ils s'en sortent assez bien et ils vont bien dans la vie et d'autres voient le BDNF rester très bas et là le moindre petit stress les rend vraiment malades et ils sont mal en point donc la modélisation des stress psychosociaux ça va être un vrai sujet un joli sujet alors oui dans ce que je voulais revenir c'était parce que tu as énormément et à juste titre insisté sur l'épigéniquité absolument crucial je crois que c'est le seul moyen qu'on a d'arriver à bien comprendre le lien entre ces facteurs finalement et ce qui est en train de se passer à une échelle à une échelle cellulaire et pour reprendre ta première ou deuxième diapositive ça peut aussi aller dans le bon sens c'est à dire qu'on peut imaginer parfaitement qu'on ait une épigénétique qui va nous aider à passer un certain nombre de cap de pollution tout à fait d'accord parce que justement alors l'épigénétique j'ai dit que les marqueurs étaient stables c'est à dire si vous méthylez un ADN ça va être transmis d'une cellule à l'autre mais contrairement à la mutation ils sont réversibles c'est à dire si les conditions environnementales se modifient et ça il y a plein d'histoires dans les poissons et ailleurs ces modifications peuvent être réversées donc quelque part une modification de l'environnement peut peut-être réverser des modifications épigénétiques et donc c'est un sujet d'espoir ça je pense pardon j'ai deux questions sur le zoom qui sont des sujets très spécifiques mais il y en a un qui concerne le lien peut-on faire un lien sur les effets chimiques épigénétiques donc des perturbateurs endocriniens et autres sur la vie des insectes dont la population baisse depuis 30 ans et on peut faire peut-être le parallèle avec l'effet des néocotinoïdes sur les abeilles ça c'est une question concernant l'impact sur les insectes deuxième question qui est sur un autre sujet mais pourriez-vous parler davantage des effets de la déforestation est-ce que ça a un rôle particulier un impact particulier dans le cadre de l'exposome pour les insectes il y a des choses qui ont été beaucoup étudiées c'est pas nécessairement des perturbateurs endocriniens ça peut l'être mais il y a des effets sur certaines fonctions neurologiques des insectes très bien caractérisées et qui font soit les tu soit les désorientent donc ça c'est des choses qu'on commence à bien connaître par les néonicotinoïdes par exemple c'est un cas assez clair où il y a des effets très clairs quand même sur les insectes des effets sanitaires humains qui commencent à être un peu plus connus mais qui sont quand même beaucoup moins clairs mais moi j'ai toujours dit qu'on n'a pas besoin c'est moi quelque chose qui tue les pollinisateurs ça m'inquiète déjà même si ça ne fait rien directement sur l'homme bon la deuxième question donc c'était sur la déforestation la déforestation ça place ou son rôle au coeur de l'exposome on a fait dans le cadre du programme ERA ce programme a démarré en 2019 et paf en 2020 qu'est-ce qui arrive Covid donc la commission nous appelle nous dit faites-nous un rapport sur comment l'environnement les modifications environnementales peuvent influencer sa pandémie et donc on a fait ce travail-là et en fait l'influence peut être à tous les niveaux l'émergence d'une pandémie sa diffusion sa gravité pour l'émergence là la déforestation peut jouer un rôle parce que vous allez limiter l'écosystème d'un certain nombre d'animaux et donc vous allez quelque part les rapprocher de l'homme qui lui gagne à chaque fois un tout petit peu sur la forêt et se rapproche au contact de ces animaux et ça va favoriser des transferts d'un certain nombre de virus des animaux vers l'homme alors lesquels des animaux ça la discussion reste très en terre mais cela dit les chauves-souris restent un réservoir très important ce n'est pas nécessairement de la chauve-souris mais les chauves-souris restent un réservoir pourquoi ? c'est assez intéressant parce qu'ils ne réagissent pas ils ont un système immunitaire qui leur permet d'accepter un très grand nombre de virus et ça c'est quelque chose qui mérite vraiment d'être étudié mais la déforestation jouerait un rôle en particulier à ce niveau-là au-delà des problèmes climatiques et autres ça commence à devenir vraiment intéressant le débat Patricia D'Alessio je suis une hématologiste biologiste cellulaire et aujourd'hui à la tête d'une start-up un peu comme celle de Watchdog ou Watchfrog et en fait ma question était la suivante elle n'est pas dirigée à aucun des trois précisément parce que vous avez adressé tous les trois le même contexte du stress psychosocial je voulais en fait seulement relater d'une expérience qui a été faite au Japon pas sur des poissons sur des hommes en fait dans les années 90 les Japons étaient comme aujourd'hui encore divisés en préfectures et donc on avait noté que dans la préfecture 23 le cortisol dont on parlait beaucoup à l'époque et qui avait été identifié en quelque sorte être en relation avec le stress était très élevé chez les alpha male dans le cinquième étage de l'entreprise mais ne causait aucun dégât tandis qu'il était très élevé aussi au rez-de-chaussée où il y avait les secrétaires qui étaient mal payés qui étaient pas contentes qui étaient soumises à des rythmes terribles et où il était extrêmement corrélé à des problèmes de santé donc qu'est-ce qu'on a fait comme expérience sociale qui ressemble beaucoup à vos histoires de poissons on a mis les alpha male au rez-de-chaussée et les secrétaires au cinquième étage en modifiant complètement leur rôle social c'est-à-dire les alpha male étaient des secrétaires les secrétaires étaient dans une mimique possible donc ils avaient par exemple plus d'espace ils avaient des secrétaires etc. et donc tout ça a fait si qu'il y a eu une modification radicale du cortisol tout le monde avait le cortisol élevé mais les alpha male au rez-de-chaussée commençaient à avoir vraiment des problèmes de santé de l'hypertension et des dermatites de stress et les secrétaires dans un contexte complètement différent d'un rôle social différent tout ayant toujours leur cortisol élevé parce qu'elle est anxieuse parce que le jeu de rôle est anxiogène n'avait plus aucune symptomatologie ça c'est absolument fascinant comme expérience et le Japon a continué sur d'autres thèmes à utiliser ce type d'expérimentation que je considère vraiment intéressant je ne connaissais pas mais le rôle de la situation socio-économique plutôt dans l'impact de disons de polluants c'est pas tout à fait ton histoire mais par exemple à Paris il y a eu des études à Paris sur la pollution de l'air et vous savez qu'il y a beaucoup de trafic sur le périphérique et il y a beaucoup de trafic sur les Champs-Elysées et donc l'étude a été faite sur l'impact sur la mortalité des gens de la pollution de l'air en particulier le NO2 même quantité de NO2 et pourtant mortalité beaucoup plus élevée au niveau du périphérique par rapport aux Champs-Elysées parce que situation sans doute socio-économique différente il peut y avoir beaucoup d'autres biais sur l'alimentation mais ce sont des observations qui sont stimulantes et qui doivent nous faire réfléchir pour comment les prouver Oui bonjour Catherine Lelouard je suis médecin mais surtout femme et consommatrice et plus la sensibilisation arrive sur cet excès ces pollutions et polluants plus les personnes se posent des questions sur les lessives sur les produits d'hygiène de tous les jours sur les savons sur les huiles essentielles etc et je voulais savoir est-ce qu'il y a des sociétés savantes ou des journaux de consommateurs de style que choisir qui peuvent un petit peu les guider pour leur choix quotidien parce que les choix quotidiens se répètent souvent et les effets cumulatifs commencent à être connus Merci Evidemment vous avez régulièrement des enquêtes dans choisir 60 millions de consommateurs moi j'estime que c'est la responsabilité du public du système du service public d'aider les gens à bien choisir ce qu'ils font alors il y a des applications avec votre téléphone il y a des applis ils vous disent dans tel produit il y a toute une série de listes mais il faut arriver à interpréter ça et donc là il y a une vraie réflexion qui doit s'installer sur comment marquer ces substances ces produits pour dire ceux-là contiennent potentiellement des choses qui peuvent être nuisibles ou pas donc c'est l'équivalent disons de ce qu'il y a actuellement sur le plan nutritif qu'on appelle le Nutri-Score qui fonctionne et qui pousse d'ailleurs les entreprises à faire beaucoup mieux et je pense que si on peut pousser les entreprises notamment des entreprises françaises ou européennes à avoir ce label d'être des entreprises très conscientes de l'impact ça peut donner je dirais même sur le plan économique un certain avantage et je pense maintenant il y a des grandes sociétés qui ont bien pris le pli du Nutri-Score et on peut envisager avec beaucoup plus de difficultés mais l'équivalent ce qu'on appellerait le Toxy-Score dans le monde disons des produits toxiques mais c'est un tout petit peu plus difficile parce que c'est multifactoriel et je ne veux pas entrer dans ce débat tout de suite oui pardon une autre question vous nous avez expliqué un petit peu tous les dangers et toutes les études qu'il y a en regardant tous ces polluants et donc on voit tous les efforts qui sont faits pour arriver à bien les mesurer mesurer les impacts et ainsi de suite est-ce qu'il y a entre guillemets le même effort et peut-être le même résultat sur les aspects bénéfiques pour se dire je ne sais pas tel produit vraiment on est sûr que ça va être beaucoup mieux ou un séjour à la montagne on est sûr ça va être beaucoup mieux qu'est-ce qu'il y a comme études scientifiques sur ce genre de sujet c'est beaucoup dans le domaine de l'alimentation enfin je veux dire c'est à la limite des choses qui sont dans le domaine de l'alimentation on sait très très bien quelles sont les choses importantes au niveau de l'alimentation qui sont très bénéfiques le problème c'est pendant la grossesse par exemple il ne faut pas être déficitaire en folate et donc parfois on peut même rajouter du folate au Canada aux Etats-Unis on met du folate dans le pain pour qu'aucune des femmes enceintes ne soit déficitaire il y a toute une série d'études à ce moment-là dans ce champ-là maintenant si vous me dites est-ce que sur les polluants de l'environnement ce qu'on appelle les polluants de l'environnement il y a des aspects bénéfiques c'est un tout petit peu plus difficile si vous voulez comme question et les études sont faites plutôt effectivement à la recherche d'un impact potentiel toxique parce que ce sont des contaminants a priori ils n'existent pas naturellement dans notre entourage mais tous les produits naturels il y a effectivement des études sur leur capacité à être positif et donc ça peut devenir éventuellement des compléments alimentaires des choses comme ça peut-être deux points pour chacun d'entre vous d'abord Robert tu nous as parlé effectivement de ces programmes européens est-ce que tu peux nous en dire un peu plus qu'est-ce que fait l'Europe dans le domaine qu'est-ce qu'elle veut faire alors je pense que je pense que l'Europe déjà a un plan un stratégiste qu'on appelle le pacte vert je l'ai signalé tout à l'heure je pense que dans ce domaine c'est fondamental ce pacte vert est plus environnemental il n'aborde pas vraiment la question santé enfin c'est indirect bien sûr et je pense que l'Europe peut aller un tout petit peu plus pour établir ce lien plus fort encore entre cet objectif cette stratégie environnementale pour aussi la traduire en stratégie de santé humaine on a vu à cause de cette crise enfin aussi à la fin le besoin d'Europe d'une certaine manière dans ces affaires-là pour les vaccins pour les luttes etc donc je pense que l'Europe fait déjà en termes de stratégie en termes de recherche il y a un grand nombre de programmes européens qui ont trait à ces questions environnementales pour l'Exposome par exemple il y a depuis un an un cluster de neuf projets européens c'est un peu plus de 100 millions d'euros sur les produits chimiques il y a un grand programme qui va démarrer dans quelques mois qui est un grand programme à à peu près 400 millions sur l'impact des produits chimiques et comment ça peut être traduit au niveau réglementaire donc je pense que sur ce plan-là l'Europe fait pas mal alors on peut moi je dirais que il faudrait que l'Europe mette l'Exposome au même niveau que le génome tout ce travail qui a été fait sur le génome et ça a pris quand même pas mal d'argent je pense qu'il faut mettre pas mal de moyens et encore plus de moyens sur cette caractérisation de l'Exposome pour qu'on puisse améliorer les choses mais il y a déjà un début c'est plutôt pas mal mais je pense que ça peut encore aller à un niveau encore plus important merci c'est un point important et puis je me retourne vers Grégory parce que vous avez tous bien retenu qu'il s'agissait de frog et pas de dog et par conséquent le choix le choix du modèle est absolument capital et en plus ne heurte pas beaucoup de susceptibilité de ceux qui luttent contre l'expérimentation animale justement quel est le degré de compétition en termes en termes industriels j'imagine qu'il y a il y a d'autres justement d'autres choix expérimentaux on va dire quelle est la compétition le benchmark que vous avez dû faire probablement pas tellement en réalité pas tellement de compétition pas tellement de compétition pour une raison simple c'est que la solution que nous proposons se situe vraiment entre deux échelles l'expérimentation animale et les tests cellulaires qui vous l'avez j'espère que je vous aurais convaincu de ça ne répondait pas vraiment aux besoins d'évaluation à grande échelle de la perturbation endocrinienne puis je rajouterais aussi autre chose il faut bien se rendre compte que cette histoire de perturbateur endocrinien on n'est pas en train de parler d'une nouvelle classe de polluants ce sont les mêmes substances sur lesquelles Robert avait très habilement montré cet iceberg sur lesquelles on a énormément peu d'informations et finalement ce qui a été le plus déstabilisant pour revenir sur votre point ce qui a été le plus déstabilisant pour les industriels et pour les autorités aussi c'est que jusqu'à présent quand une substance est toxique on la légifère on met un seuil on la réglemente etc c'est tout le travail des scientifiques Robert en est un illustre exemple qui a fait que on a on s'est positionné différemment c'est à dire on s'est dit mais finalement au delà de ce qui tue ou de ce qui ne tue pas est-ce qu'il ne faut pas prendre une perspective sur les modes d'action les mécanismes ce qui peut amener à des effets long terme ou plus compliqués contribuer à ne pas être nécessairement la cause mais être un facteur aggravant et ça du coup ça veut dire que quand vous discutez vous êtes industriel votre substance active il y a une autorité en face et là vous vous retrouvez à avoir des discussions sur le métabolisme les neurotransmetteurs les mécanismes les enzymes etc ça n'avait jamais eu lieu c'est complètement nouveau les perturbateurs endocriniens de ce point de vue là c'est une révolution les industriels d'ailleurs les américains pensent qu'on est fou en Europe parce que ce que je vous ai dit tout à l'heure sur le fait que c'était réglementé sur la base du danger et non pas du risque ça veut dire qu'il n'y a pas de seuil ça veut dire que jusque là avant bon vous connaissez la différence entre le danger et le risque le danger c'est le lion je le mets derrière une cage j'ai maîtrisé le risque jusqu'à présent toute l'évaluation se passait comme ça là on est dans une situation où j'ai un danger point barre c'est un perturbateur endocrinien il doit être retiré et là les américains qui eux n'ont pas fait ce choix là réglementaire nous disent mais vous êtes fou c'est impossible à réglementer comme ça ben oui mais en l'occurrence c'est aujourd'hui le choix qui a été fait par l'Europe pour les perturbateurs endocriniens et comme l'a très habilement montré Robert vous avez vu qu'on peut se poser la question sur tout un tas d'autres mécanismes voilà mais effectivement la compétition était relativement limitée parce que finalement il y avait très peu de gens qui avaient qui avaient à la fois le savoir-faire les outils l'envie d'aborder un marché qui n'était pardon on a créé la société en 2005 la réglementation sur les perturbateurs endocriniens est arrivée en 2018 moi je dirige une société qui perdait 300 à 400 000 euros par an tous les ans pendant 7 à 8 ans et qui a finalement trouvé son marché il y a 3-4 ans voilà donc heureusement aujourd'hui nous sommes à l'équilibre financier mais vous voyez qu'il faut avoir de la persévérance et aujourd'hui on commence à effectivement avoir des concurrents notamment une société chinoise qui voilà testent les produits sur des petits alvins fluorescents qui quand ils s'allument ça devient rouge sur l'application du consommateur et comme ça ils touchent 40 millions de consommateurs voilà donc vous voyez encore beaucoup de travail très bien Sylviane est-ce qu'il y a d'autres questions dans ces cas-là pour ma part on va oui alors une dernière question madame et puis nous serons dans l'obligation de conclure juste après compte tenu de tout ce qui vient d'être exposé et qui était très intéressant comment est-ce qu'un médecin généraliste qui un jour voit un patient arriver dans son cabinet peut aujourd'hui retrouver la réponse à une pathologie qui se déclare compte tenu de toute la complexité de ce qui vient de ce qui est notable détectable micro détectable comment il fait-il comment fait-il d'abord il y a certains patients qui en savent parfois plus que les médecins parce qu'ils regardent beaucoup donc il faut je pense que moi à la fac de médecine on fait très 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 peu de cours là-dessus pratiquement pas moi j'ai fait un cours il y a une année passée c'était optionnel bon voilà on n'apprend pas ces choses-là c'est difficile je suis d'accord avec vous par contre il faut avoir conscience d'un certain nombre de choses je pense quel est le métier de la personne est un domaine intéressant est-ce que si c'est un agriculteur qui manipule beaucoup de pesticides c'est un sujet qui est intéressant est-ce que cette personne vit dans une ville extrêmement polluée dans des vallées et Alpine avec beaucoup de pression je pense qu'il y a toute une série de questions qui peuvent à mon avis orienter vers une origine possible d'un asthme d'un problème métabolique ou autre je pense qu'on commence à en savoir suffisamment dans ce domaine-là pour pouvoir aller alors il y a beaucoup de domaines où on sait des choses mais peut-être pas suffisamment pour que le médecin l'utilise de manière pratique tous les jours mais le lieu de travail le lieu de vie je pense ce sont des choses qui peuvent être informatifs déjà au niveau du médecin pour l'orienter vers une origine possible ensuite qu'est-ce qu'on en fait après pour les agriculteurs on sait un certain nombre de choses on peut leur conseiller des précautions particulières les gens qui vivent dans des zones extrêmement polluées parfois il faut savoir bouger il y a peut-être des conséquences là-dessus mais on commence à savoir dans certains domaines suffisamment pour pouvoir donner quelques gros conseils comme ça ça va pas aller dans le truc très détaillé parce qu'on n'en est pas à vous dire si je trouve dans votre sang tant de bisphénol A c'est certainement ça qui est l'origine de votre problème on n'en est pas là du tout mais ça c'est bien pour des études épidémiologiques mais pas pour le quotidien très bien écoutez je crois qu'on va nous allons nous arrêter là nous allons retenir aussi que nous sommes par rapport aux japonais à mi-étage voilà et bien nous allons remercier les deux orateurs merci merci Robert je crois que c'était tout à fait important d'avoir et de bien comprendre les relations entre l'environnement et la santé vous avez vu qu'on est encore loin de les comprendre mais qu'il a beaucoup de travail encore là dessus mais au moins il y a des pistes scientifiques qui sont extrêmement importantes et on réinsiste de nouveau sur l'épigénétique et puis on va on va remercier Grégory le féliciter parce que c'est une belle aventure me semble-t-il et je crois que vous allez faire fortune finalement avec ce qui nous arrive voilà écoutez c'est tout le mal que l'on vous souhaite de faire fortune et de promouvoir la science et puis nos entreprises et nos chercheurs nos innovateurs à l'international en Europe et puis au-delà on voit bien que nos autres continents s'intéressent évidemment sur ces sujets-là avec force et aussi beaucoup d'investissement donc ça demande des moyens ça demande de la force de la force collective moi je voudrais remercier aussi Patrice Patrice Debré qui nous a fait vraiment vraiment ce bonheur de choisir cette thématique pour ce soir et vous dire qu'avec nos différents animateurs modérateurs je vois ici Catherine je vois Philippe je vois Jean-François je vois tous nos amis qui travaillons activement chaque mois pour préparer ces conférences vous dire que l'an prochain vous donner un peu d'appétit avant de passer à table bientôt vous dire que nous aurons des thématiques extraordinaires aussi dès le 27 janvier sur la question de la transition énergétique pourquoi comment les nouvelles activités nucléaires pourquoi comment aussi les SMR que dirons-nous là-dessus le 17 février que dirons-nous sur le secteur aérospatial et les innovations durables ça sera le 17 mars que dirons-nous sur les crypto-monnaies les crypto-monnaies et les bénéfices ou freins difficultés qu'elles peuvent engendrer à l'échelle mondiale là aussi une sorte d'exposome là aussi sur ces sujets le 21 avril les neurosciences comportements et émotions le 19 mai l'olfaction les recherches et les métiers du nez le 16 juin prochain et puis pour l'automne un programme également formidable avec dès le 15 septembre les addictions numériques le 20 octobre l'optique adaptative le 17 novembre le traitement et l'utilisation des eaux usées et le 15 décembre nous reviendrons avec Patrice Debray sur le sujet tout simplement de Pasteur et le bicentenaire de ces découvertes vous voyez un programme palpitant nous vous attendons tous nombreux continuez à nous suivre continuez à être fidèles continuez à poser vos questions challengez nous sommes là pour ça nous sommes là au service des transitions on voit ô combien l'environnement est un sujet en particulier qui nous a mis tous qui m'anime tout particulièrement hier j'ai animé la mise en lumière pour le climat les convergences entre l'enjeu climatique et la biodiversité nous avons accueilli ici même les plus grands experts français et grands entrepreneurs sur ces questions voilà tout cela pour vous dire que vous êtes ici les bienvenus merci à tous et belle fête de fin d'année à bientôt vous avez un petit pot de l'amitié juste là si vous souhaitez boire un verre et rester parmi nous attention aux questions un peu sanitaires ne touchez pas trop les verres mais